Et salut à toutes et à tous, c'est Tom de TNT Projection Il s'en s'enchauffe aujourd'hui dans ce nouveau décor C'est pour un nouveau concept d'émission Vous connaissiez déjà les créations et décors des caches présentés par moi Et de l'autre côté, les 1 minute pour parler d'eux présentés par Tim Aujourd'hui je vais m'apporter un peu de nouveau sur la chaîne Avec le projet des unbox caches Mais les unbox caches, ça consiste en quoi ? Et bien c'est très simple, ça part sur le principe de l'unboxing L'unboxing c'est quand on achète un produit et qu'on le présente dans une vidéo Mais vous, vous avez compris, au bout d'un moment, notre passion commune est le géocaching Donc nous, chacun des produits achetés concernera le géocaching On les achètera sur différents sites que vous devez sûrement connaître Donc là c'est la toute première vidéo Donc je vous souhaite une très bonne vidéo Je vous dis à tout de suite, juste après le générique Et salut, vous êtes dans le tout premier épisode de Unbox Cash Et aujourd'hui le produit présenté est un faux chewing-gum aimanté Comme celui-ci Donc là je vais vous le montrer d'un peu plus près Et vous l'expliquer un peu mieux Donc, le produit en question a l'apparence d'un chewing-gum mâché Et quand on le retourne, on y découvre premièrement un logbook Qui est plutôt petit Mais ça passe Et sur le reste, on y découvre surtout en dessous Deux petits aimants Qui sont plutôt sympathiques Et qu'une fois sur une surface métallique Ils se confondent parfaitement avec l'endroit où vous l'avez placé Maintenant, on veut plus de caractéristiques sur cette cache Cette cache est d'une cache de taille nano Car son log est plutôt petit Il ne rentrera pas dans la cache XS Et sinon, c'est une cache camo Car elle possède un camouflage Et elle se place principalement dans les lieux urbains Donc je vais vous donner 2-3 exemples d'endroits où vous pouvez la placer Par exemple, vous pouvez la placer sous une boîte aux lettres Mais attention à avoir l'accord du propriétaire pour la placer ici Vous pouvez la cacher dans un panneau d'affichage Comme ceci, tant que ça ne se voit pas Et dernièrement, vous pourrez la placer derrière une gouttière Encore une fois, c'est d'abord l'accord du propriétaire Et là, moi je vais vous donner un petit conseil en plus Vous pouvez même la cacher derrière un panneau Mais je vais quand même vous donner un dernier conseil pour la placer Évitez de la placer à un endroit où ça pourrait créer de la pollution visuelle Je m'explique Évitez de la placer à un endroit où les gens peuvent la voir Genre en plein milieu d'une gouttière Mais devant où c'est un panneau d'affichage en plein milieu Car un moldu qui pourrait passer par là Et voilà ça, franchement, c'est pas cool Ça reste un détritu quand on ne sait pas ce que c'est Faut penser à autre chose qu'au géocatcheur Et même le service de la ville de nettoyage Si elle le voit, elle a vite fait de le prendre et de le jeter Donc faites bien attention où vous la cacher Et il me manque un dernier point Où est-ce que j'ai acheté cette cache ? Donc comme vous voyez en ce moment qui s'affiche sur votre écran Je l'ai acheté sur le site Cache Boutique Qui est un site que j'apprécie plutôt bien Mais par contre, je l'ai acheté au prix de 8,50€ Donc si vous voulez l'acheter, vous savez où aller Je mets le lien dans la description Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin Si celle-ci t'a plu, tu peux juste en dessous la liker Ou la commenter dans l'espace commentaire Même si elle t'a pas plu Les avis négatifs, tant qu'ils sont constructifs Ça nous aide toujours Vous pouvez vous abonner juste ici Pour être au courant de toutes les sorties de vidéos Vous pouvez la partager encore une fois en dessous Sur Facebook, sur Twitter, sur tout ce que vous voulez C'est ça qui nous aide et nous donne envie de continuer Et vous pouvez aller maintenant ici Sur notre page Facebook C'est nouveau Si vous voulez quelques actualités en plus C'était Tom de TNT Production Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada